Salut Asim Sobobi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis, sur Captain Tsubasa Dream Team, analyse du portail allemand qui est sorti ce matin. Juste avant, en ce moment, on est en ré-hack Yu-Gi-Oh sur la chaîne Twitch, du coup, on va s'ouvrir, petit coffret comme ça, en avant des 25 ans, le premier coffret des 25 ans qui est sorti avec les boosters de l'époque, la légende du Dragon Ball Z et tout ça, des cartes spéciales aux 25 ans. Donc si tu veux voir ça, ça sera sur Twitch, et si jamais vous voulez la rediffusion, vous n'avez pas le temps de venir sur Twitch en vidéo sur YouTube, vous me le dites, et je vous mettrai tout ça sur YouTube. Donc voilà, évidemment, le lien de la chaîne Twitch est en description, et tu peux rejoindre aussi le Discord pour voir quand est-ce que je live. Du coup, nous, on va passer directement sur le jeu pour aller voir un peu ce que proposent ces nouveaux personnages. C'est parti ! Du coup, les amis, nous sommes sur le jeu. On va aller voir la vidéo, la petite vidéo, on va dire, de présentation des Allemands. Maillot officiel, maillot extérieur, assez classe. Le logo et la marque en plus, cette fois, parce que des fois, on a les maillots sur les maillots Nike, ils n'ont pas le Nike. Donc on a KHS, Kevin et Eric Schmidt. Donc j'imagine, double poste pour les jumeaux et... Ah, c'est KHS, on peut le mettre. Je pense qu'il va être attaquant ou MO et les Schmidt, ça va être DF et MD, je pense. Défenseur et milieu défensif, ok. Voir un peu ce que ça donne, on va essayer de faire assez vite parce que je pense pas qu'il va avoir grand chose à dire. Là-dessus, ok, déjà, rien que la gueule du portail, je déconseille à tout le monde d'invoquer. Tout simplement, voilà. C'est un 3 plus 1, c'est vraiment pas ouf. À moins que les joueurs soient exceptionnels, faut pas invoquer sur le genre de portail. C'est un 3 plus 1, sûrement sur un taux de 3%, avec toutes les unités du jeu dans le portail. Ça, c'est sûr, et certains, à part les limités, donc perso maillot officiel, Dreamfest, Dreamco, bien entendu. Donc, on va aller voir d'ailleurs, est-ce qu'ils ont mis les autres persos ? Je sais qu'il y a un autre portail avec les anciens limités, avec les anciens maillot officiel. Voilà, ça ne m'allait pas invoquer dessus. Je crois que t'as le meilleur drip pour KHS, le meilleur arrêt de Muller que le Dreamco a aussi. KHS, le drip, je crois que c'est le seul à l'avoir. Et Tiger Brand, il a la 1-2 Germanie. Voilà, s'il te faut une TS, c'est un step-up, c'est mieux. Au choix, invoque là-dessus alors. Au moins, t'as un step-up de sûr, t'en as un garantie à la fin, et t'as au moins 2 SSR de garantie. Parce que là, mon pote, je t'explique que tu peux aller à l'appétit sans avoir aucun SSR avant l'appétit. Bon, ça serait déconner, mais tu peux très bien aller à l'appétit sans avoir aucun des 3 nouveaux persos avant l'appétit. C'est pas impossible. Maintenant, est-ce qu'ils ont mis d'autres persos maillots officiels dans le portail au rate-up ? S'il y a ça, à la limite, la douille est un peu plus appréciable, on va dire. Mais s'il n'y a aucun autre perso maillot officiel, c'est vraiment la douille du siècle, et il faut vraiment fuir ce portail. Déjà, il y a 140 joueurs disponibles sur un taux à 3%. Maillot officiel, t'en as 3. Si le premier perso qu'on croise là n'est pas un maillot officiel, c'est qu'il n'y a pas d'autres... Ok. Donc, il n'y a aucun autre joueur maillot officiel dans le portail. Déjà, c'est éclaté au sol. Du coup, qu'est-ce que proposent des persos ? On va aller voir directement avec Eric Schmid, Almayne Riesingson, de type technique, l'expert du marquage à la culotte. Il sera MDDF. Pas de surprise là-dessus. 1301 d'endurance. En attaque, 24171. Il n'est pas là pour attaquer. De toute façon, il a 9821 en bribe pour la relance et 9987 en passe. Toujours pour la relance, c'est ok. En défense, on a 32730. 11788 en attaque. On compte 9993 et en interception, 10949. Plus en défense sur un côté ou en MED. S'il a une interception auto, c'est parfait. Du coup, en physique, 30026. Rapidité, 10490. C'est 9507 en puissance et 10029 en technicité. Donc, ouais, vraiment, si vous jouez derrière, je le vois plus sur un côté. Mais sinon, je le vois bien en MED. En MED, ça peut le faire. Ballon haut, normal et ballon bas, normal. Ok. Du coup, 23% avec 5 joueurs non japonais de vue technique. Ça, c'est bien. Donc, meilleur leader skill à 25%. Opposition joueur Riesingson, je déteste ce genre de passif. Donc, quand tu affronteras des Riesingson, il aura plus de 20%. C'est très bien. Mais dès qu'il va affronter autre chose que du Riesingson, pas de passif, le collègue. J'aime pas. Ça, j'aime pas. Il a double interception avec son frère. Ok. Donc, il te faut les deux. Interception double marquage. Donc, voilà. Une douille supplémentaire. Après, interception à 520. C'est énorme. Mais si t'as pas un Kevin jouable, tu peux pas jouer ton Eric, déjà. Donc, ça, tu l'oublies. Il doit sûrement en plus avoir un truc où le frère, il va rejoindre le duel dans le hacha. Ça, c'est sûr et certain. Il a contre-intrépide à 470. Je crois que c'était les Dream. Quoi qu'il y avait ça, je crois ? Marquage à la trace. Ok. Et un centre héroïque. Donc, il a les KTS dans un S. Ça, c'est bien. Il y a d'autres Eric et Kevin pour leur mettre des TS. Débuff. Ok. Ça faisait longtemps. Débuff à 7% avec deux joueurs non japonais. Oh. Ouais. Waouh. Ouais, on avait eu les débuffs japonaises à moins 7. Mais les non-japes, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Moins 7. Ok. Voilà. Soutien avec Kevin à 70%. Ok. Rien d'étonnant. Il scelle une TS en duel. Il scelle une TS de tir. C'est bien parce qu'il n'est pas ouf en contre. Donc, ça, c'est bien. Il est moins fort en contre. Donc, ça, c'est très bien. Ok. Interception automatique. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Ok. Et paramètres augmentés pour les joueurs européens, 2 et demi. Ok. Si tu joues une debuff, franchement, c'est bien. Or, une debuff, bah, non, ça ne te sert à rien parce que vraiment, il est là pour la debuff. Enfin, moins 7. Il ne joue pas une debuff, c'est inutile. Sur une debuff, c'est grave bien. Mais il te faut son frère. Et je pense vraiment, ce qu'on a vu là, je pense que son frère, c'est la même chose. Souvent, ils font ça avec les deux. Son frère aura exactement tout pareil. Les mêmes TS, quasiment. Et le tout pareil. Vous allez voir, le même, même, peut-être qu'il, peut-être qu'il sera face à autre chose. Peut-être s'il a une autre opposition que le joueur Raising Sun. Parce que sinon, les deux seront bon que contre du Raising Sun. On va voir. Mais je pense que ça va être les mêmes. Du coup, on passe sur le frérot Kevin, Allemagne, Raising Sun, pareil, de type vitesse. Le joueur qui réagit à tous les dangers. Kevin Schmidt, 1301 d'endurance, 24671 en dribble, euh, en attaque, pardon. 9821 en dribble et 9987 en passe. Ok, comme le frérot, pour la relance, on est là. En défense, 32696. En tacle, 11810. En interception, 10893. Et en contre, 9993. Donc comme le frérot, le contre est le moins fort. Par contre, lui est meilleur en tacle. Et l'autre, je crois que c'était meilleur en interception. Ou peut-être que c'était pareil. Ouais, c'était il y a 10 secondes, j'ai déjà oublié. En physique, on a 30 026. En rapidité, 10 490. En puissance, 9 507. Et en technicité, 10 029. Donc les deux, ils sont pas vraiment là pour... Ils sont moins bons en contre qu'en interception en tacle. On est normal sur ballon haut, normal sur ballon bas. Ok, pour l'instant, c'est quasiment comme le frère. Opposition Raising Sun. Comme le frère, il prend 20%. Voilà, exactement pareil. La même interception, contre, tacle, passe. On est pareil, le même kit. Ils sont pas trop emmerdés. 25% avec 5 joueurs non japonais vitesse. Tout pareil. Ça débuffe à moins 7. Comme le frérot. Il a le soutien avec son frère à 70%. Pareil. Il scelle une TS. Deux tirs. Interception automatique. C'est vraiment pareil. Voilà, copier-coller. Copier-coller. Ils se sont pas embêtés. Y'a pas un seul truc qui change. Donc voilà. Bon, c'est le même. Vous avez un, vous avez l'autre. C'est les mêmes. Par contre, quoi qu'il arrive, il faut les deux pour les jouer ensemble. Voilà. Ok. Et le petit dernier, le petit KHS. Du coup, Allemagne Raising Sun. Force. L'ultime attaquant allemand. Karl-Heinz Schneider. Du coup, double poste. Attaquant MO. En endurance, on a 1257. 32 763 en attaque. 10 816 en dribble. 10 470 en tir. Et 11 477 en passe. C'est des bonnes, très bonnes stats offensives. Après, y'a pas un truc qui sort énormément de jouets. Tu vois, genre, y'a pas un 12 ou 13K en tir ou quoi, tu vois. Donc, c'est bon. C'est bien. C'est bien. C'est une bonne stat. En défense, on est sur 24 400. 9810 en attaque et 9520 en interception. Ça fera le taf pour récupérer des ballons sur des défenseurs qui n'ont pas des grosses renances. Tout ça, ça fera largement le taf. En physique, 31 000 avec 9980 en rapidité, 9994 en puissance et 11 026 en technicité. Très bon sur la technicité et la passe. On est là, on dirait, pour construire un peu le jeu. Il va être bon sur ballon haut. Normal sur ballon haut, pardon. Et normal sur ballon bas. Ok. Plus 25% avec 5 joueurs non japonais de type force. Très bien. Renforcement de TS en bas où j'ai galéré. Plus 20%. Très bien. J'espère qu'il a une demande de ballon bas dans son achat. Il a une nouvelle volée basse. La volée sautée de la jambe gauche à 520 d'intensité. C'est très fort. C'est très très fort. Il a la passe du feu, l'enjambée de feu et l'interception enflammée. Voilà, KTS de rang S, ça aussi. Débuff aussi à moins 7. Donc, ok. On est sur du moins 14, moins 21. Opposition au joueur japonais prend 20% face au joueur japonais. Endurance technique adversaire utilisée en duel. Plus 30%. Ok. C'est très bien. Il scelle une TS de contre de l'adversaire en duel. Ouais, ça c'est pour aller marquer. Et il a la fin de masse de ballon flottant bas. Donc, voilà. C'est sympa. C'est sympa. Alors, les persos ne sont pas dégueulasses. Le format du portail, lui par contre, est bel et bien dégueulasse. Encore une fois, je vous déconseille d'invoquer là-dessus. Même si les persos sont cools, ce n'est pas non plus des bangers absolus. Maintenant, c'est sympa ce qu'ils ont fait sur les persos. Mais le portail est totalement pourri. Voilà, n'allez pas invoquer là-dessus. Skippez ce portail. Attendez, l'anniversaire va arriver. On aura des persos de ce calibre. On en aura à la pelle pendant l'anniversaire. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'attendre l'anniversaire. À la fin du mois, il y a le Dream Fest qui sera sûrement encore meilleur que ces persos-là, je pense. Moi, je vous conseille au moins d'attendre de voir le Dream Fest. Et réfléchissez bien si vous voulez invoquer. Encore une fois, l'anniversaire va arriver. Des persos comme ça, on va en avoir beaucoup. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à me dire si jamais tu comptes invoquer ce que tu as eu. Parce que ça va être compliqué d'avoir quelque chose. Le problème, c'est que si tu invoques là-dessus. Et que tu sors avec un des deux chemis, tu te fois absolument le deuxième. Si tu n'en as pas autre, tu vas être tenté de continuer. Et ce n'est vraiment pas le bon bail. Maintenant, si tu joues des buffs, tu as moins 21 dans le portail. Compliqué. Compliqué. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça t'a plu, comme ça, j'ai une petite pause de soutien. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour les prochaines vidéos. Peace. Abonne-toi à la chaîne.